1948, ça t'évoque quoi ? Hum ? Ah bah oui, vu d'ici, c'était au siècle précédent. C'est la génération de papy et mamie. Et la légende raconte même qu'en ce temps-là, quelques dinosaures étaient encore planqués au fond des grottes de haute montagne. Mais ça, on n'en est vraiment pas sûr. A l'époque, on sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale et de ses 70 millions de morts. Le conflit le plus dévastateur de toute l'histoire de l'humanité. Alors en cette année 1948, pour que de telles atrocités n'arrivent plus, on se mette à la recherche de valeurs communes. Le but ? Que les peuples se rassemblent sous un symbole fort, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU et que c'est le texte le plus traduit au monde. Alors les droits humains, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les droits que tu as du simple fait d'être un humain. Du coup, chacun et chacune en bénéficient de manière innée, universelle et égalitaire, sans exception et sans distinction. L'idée, c'est que ces droits sont des besoins, c'est-à-dire qu'ils sont absolument nécessaires pour bien vivre. Sans eux, bah, ce serait la loi de la jungle. Et tu pourrais être guillotiné si ton dernier statut Facebook n'était pas du goût de ton gouvernement. Dans les 30 articles de la Déclaration, il y a les libertés civiles et politiques, comme le droit à la vie, le droit de vote, la liberté d'expression ou bien l'interdiction de l'esclavage et de la torture. On dit que les droits sont interdépendants, indivisibles et intimement liés. Ça veut dire que si un droit n'est pas respecté, une ribambelle d'autres droits ne le seront pas non plus. Genre, si t'as pas de maison, tu vis dans la rue. Du coup, tu dors mal, tu tombes malade et t'iras pas à l'école, donc tu trouveras pas de travail. En clair, c'est la violation du droit au logement qui entraîne celle du droit au repos, du droit à l'éducation, du droit au travail, etc. Eux, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. Alors d'accord, on a écrit un grand texte. Mais concrètement, qui fait quoi ? Eh bien, sur le papier, la mission des États est de prendre les mesures nécessaires pour que la déclaration soit respectée au mieux. Mais en vrai, il y a de très mauvais élèves. La déclaration, ce n'est pas un texte de loi, mais un idéal. Et comme son nom l'indique, c'est une déclaration. Elle n'est donc pas valable dans un tribunal, par exemple. Mais comme la plupart des États ont inscrit les droits humains dans leur constitution, ils se doivent de les garantir. Connaître les droits humains, c'est indispensable pour pouvoir les défendre. Et notre rôle à tous et à toutes est de s'assurer qu'ils sont respectés. La conscience collective, c'est la responsabilité de chaque personne pour le bien de tout le monde. C'est pourquoi nous pouvons nous mobiliser à notre échelle pour protester contre les injustices et faire triompher l'idéal des droits universels.